Mais en revanche, il faut vraiment qu'en Europe, on ait aussi des champions dans la santé parce qu'il n'y a pas de raison qu'on loupe le coche. On a tout ce qu'il faut. On a les hôpitaux qui sont prêts. Il faut juste organiser les choses, sortir les barrières réglementaires inutiles pour faire avancer la science parce que moi, personnellement, je préfère avoir un médicament qui me soigne plutôt qu'une super policie, confidentialité des données GDPR, Federated Learning, machin. Si tu pouvais avoir une conversation avec une IA du futur, genre 2030, quelle serait ta première question ? Est-ce qu'il faut investir dans Nvidia ? Pour une intelligence comme un humain, qui est vraiment comme un humain, c'est-à-dire qui est capable d'avoir de l'empathie, de planifier des choses complexes et faire des conneries. Je pense très compliqué dans la technologie actuelle. Pour des agents qui sont capables de... Mon benchmark, c'est réserver mes vacances. Voilà, réserver mes vacances. Mais c'est très difficile réserver des vacances parce que du coup, tu dois optimiser les prix d'avion, quand est-ce que tu pars, etc. Où est-ce que tu vas ? Comment réserver les hôtels selon tes critères ? Il y a quand même beaucoup de sujets. C'est assez difficile. Une IA qui réserve mes vacances, trois ans. Salut Anaïs ! Salut Nico ! Bonjour à tous ! Nous sommes donc le vendredi 22 novembre et j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Moulon partenaire d'Iris Capital. Partenaire Anaïs et principale aussi, non ? Principal, c'est mon titre officiel. Principal. C'est une sorte de junior partner. Magnifique. Pour les aficionados. Anaïs, je te connais bien. On est devenu copain il y a quelques mois. On a plein de centres d'intérêt en commun. Je pense que tu es une des meilleures VCs françaises si ce n'est la meilleure. On est hyper content que tu sois sur le podcast Comptoir IA. On s'est retrouvé en effet sur l'IA. Tu es passionné aussi par le sujet. Pour nos auditeurs que je salue parce que je ne le fais pas assez. Donc en tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Et sachez qu'on reprend cet épisode qu'on a démarré avec Anaïs hier parce qu'on avait un mauvais son et j'ai eu plusieurs plaintes au bureau des plaintes sur le son du podcast. Donc là, normalement, on devrait être au top. Donc merci beaucoup à Anaïs aussi d'avoir accepté de recommencer le podcast. Avec plaisir. C'est super cool. Et on est là donc pour réveiller tout le monde sur ces épisodes avant la fin de l'année. Il se passe toujours autant de choses sur l'IA générative. Donc Anaïs, tu vas nous dire plein de choses là-dessus. Plein de choses sur Iris, sur ton utilisation de l'IA sur les boîtiers que tu vois. C'est toi aussi qui m'a amené Julien Lenay d'Adaptive qui nous a fait un des meilleurs podcasts qu'on a eu récemment. Donc on va pouvoir parler de ça aussi. Mais pour commencer Anaïs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'IA générative depuis deux ans ? C'est fou, non ? Oui. Alors ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est arrivé d'un coup par un produit B2C. Alors évidemment, Open AI est publié déjà. Moi, j'en avais entendu parler à l'époque quand ils avaient fait leur première sortie sur GPT2. À l'époque, ils pouvaient répliquer le style d'un auteur. Donc déjà, c'était assez stylé mais ça restait très théorique parce que ce n'était pas entre les mains de tout le monde. Et quand ils sont arrivés, c'était fin 2022. C'était un moment où on était un peu en fin de cycle sur l'investissement tech parce qu'il y avait eu un crash boursier sur les valeurs tech. Donc sincèrement, tout le monde était un peu déprimé. Je me rappelle, alors il y avait aussi quand même un petit engouement autour des sujets Web3. Je me rappelle bien, à l'époque, Slush ne parlait que du Web3 sur 2021, mais c'était un peu en train de s'essouffler sur les cryptos début 2022. Donc on était vraiment sur une période charnière de transition tech. Alors nous, on a continué évidemment à investir dans des sujets un peu moins visibles et bien sûr l'IA. Mais c'est vrai qu'on était vraiment sur un moment où tout le monde se disait what's the next big thing et on a eu Tchadjipiti qui est sorti et depuis, ça n'arrête pas. Je n'arrive pas à être à jour sur tout ce qui est publié. Pourtant, j'essaie, mais c'est très dur. Est-ce que tu écoutes les bons podcasts déjà ? Alors, j'écoute le podcast qu'il faut écouter. Ah là là ! Il y a bien sûr le comptoir IA et le rendez-vous physique aussi. Mais oui, c'est super et pour nous, c'est vrai qu'au-delà de l'effet un petit peu, ça nous a rendu cool le monde de la tech. Donc ça, c'est bien. Et au-delà de la blague, c'est vrai que les corpos de manière générale, le monde des entreprises qui d'habitude ne regardent pas forcément des sujets tech sont super intéressés et ça, c'est très bien parce qu'on peut avoir des discussions de niveau de détail tech et sur le futur de plein d'industries qu'on ne pouvait pas du tout avoir il y a 2-3 ans. En tout cas, pas dans cette année. Oui, oui. C'est sûr que quand tu allais voir le grand groupe pour lui parler de ton wallet et de blockchain, c'était plus compliqué. Non, non, mais je te rejoins totalement. L'IA a sauvé la tech mais en fait, je pense qu'elle ne fait pas que ça. Je pense que c'est pour moi, on n'en est qu'au début. on n'a encore rien vu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Anaïs, la question traditionnelle donc, c'est quel outil est-ce que tu utilises le plus ? Quel outil de l'IA est-ce que tu utilises le plus ? Et est-ce que tu as un usage secret ou hyper pratique qu'est-ce qu'elle a révélée ? Alors, je vais te surprendre sur cette réponse. Je pense qu'on ne l'a pas beaucoup dit. Peut-être une fois ou deux. Mais généralement, je suis en train de churner, ou à moitié churner sur mon usage perso, de GPT-4 vers Gemini. Et la raison pour laquelle j'aime bien, c'est qu'en fait, il est très bon pour des longs contextes Windows. Donc, si tu as vraiment des longs documents, c'est super bien. Et surtout, j'aime bien aussi, je l'utilise directement dans la console GCP. Et c'est bien parce que tu peux enregistrer tes promptes et tout. C'est bien fait. Alors, c'est une console dev, donc c'est un peu moche. Mais franchement, je trouve ça très, très... C'est un modèle qui performe très bien quand tu as des longues conversations sur... Enfin, il peut aller jusqu'à 2 millions, je crois, de tokens. C'est vraiment énorme. Colossal. Donc, vraiment, c'est très, très bien. Et ça, c'est vrai que j'ai... Claude, j'aimais beaucoup la qualité de l'output que je trouvais très bien. J'utilise Claude parfois quand j'ai du contenu qui est en anglais que je veux mettre en français et que j'ai la flemme de l'écrire en français. Du coup, en fait, Claude, je trouve que c'est encore le meilleur. Mais les rates limites étaient vraiment élevées. Tu ne pouvais pas trop... Enfin, tu ne peux pas non plus... Enfin, tu étais souvent bloqué pendant 2-3 heures avec Claude et moi, je n'aime pas du tout ça. Surtout que je sais que ce n'est pas cher et que ça leur coûte probablement plus cher que mon abonnement à 20 balles par mois. Mais quand même, quand je paye un truc, je n'aime pas que tu me débranches. Et je garde OpenAI, bien sûr, GPT-4 pour mon usage un peu perso ou du code. Je trouve encore... Enfin, il est vraiment bien pour ça. Merci beaucoup Anaïs. Alors oui, je suis surpris. Si tu m'avais dit copilote de Microsoft, là, j'aurais été vraiment... J'aurais quasiment tombé de ma chaise. Et donc, mais Gemini... Pas encore. Gemini, tu es la deuxième à me le dire. Et donc, c'est plutôt... Il y a un petit signal là-dessus. Le dernier qui me l'a dit, c'est quelqu'un que je vais recevoir bientôt dans le podcast qui s'appelle Steve Morin qui fait ZML qui avait fait précédemment comment ça s'appelait ? Zenly, l'application extraordinaire de localisation. Donc, je pense que Steve, il n'est pas mauvais. Donc, il m'a dit ça, tu me dis ça. Je me dis que je vais quand même aller refaire un tour moi sur Gemini. Même si je reste un fervent supporter moi de Claude. Moi, c'est ma solution préférée. C'est mon outil de prédilection Claude que je fais relire par Owen Preview à la fin pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. c'est ça mon workflow. C'est cool. Super. Ouais, ça, c'est pas mal. En tout cas, je le recommande. Donc, on est loin de copilote en tout cas. Sur ton Gemini et ton GCP, les 2 millions de tokens, c'est colossal parce que ça voudrait dire en fait un petit peu guerre épée. C'est l'équivalent, je pense, d'un bouquin de 2500 pages parce que 200 000 tokens, c'est 150 pages, ouais, 2000 pages. Donc, tu peux mettre beaucoup de texte. Tu sais que si tu peux, tu as déjà essayé de mettre des vidéos aussi et je crois en tout cas sur le texte que tu avais déjà un cas dont tu pouvais nous parler et aussi, j'ai cette question sur les vidéos. Alors, sur les vidéos, je sais que, j'ai vu dans des démos que c'était possible. Après, moi, je ne l'ai jamais fait mais effectivement, on peut mettre des vidéos. je crois quand même que moi, ce qui m'a un peu bloquée parfois sur Gemini, c'est la taille de ce que tu peux mettre juste en méga. Et ça, c'est vrai qu'il te bloque vite. Et sinon, sur le use case texte, c'est vrai que, par exemple, dans notre métier, on a beaucoup de documents Word que ce soit du suivi de portefeuille ou des notes d'investissement, des longues recherches et le fait d'avoir la possibilité, en fait, de donner en contexte énormément, d'informations textuelles, ça peut être vraiment game changer. Et au-delà de ça, en fait, je trouve que Gemini, quand tu as une discussion longue avec lui, il est meilleur que GPT-4 à repérer, disons, la dernière itération. Donc, tu vas avoir la longue conversation, tu vas lui dire ça, mais si on change ça, pourquoi pas, etc. Puis, tu donnes les pros and cons. Et en fait, au bout d'un moment, GPT-4 a du mal à savoir quel était le dernier truc sur lequel vous étiez en train de discuter. alors que je trouve que Gemini est bien meilleur pour ça, pour comprendre, en fait, là où on en est dans la conversation et privilégier un petit peu la fin de la conversation par rapport à ce que tu as dit au début, ce que je trouve que parfois, GPT-4 fait mal. Oui, bien sûr. Ok, donc, super intéressant. Donc, on va aller checker un peu Gemini Advanced pour les plus aventureux aller sur le GCP d'analyse. Donc, là, vraiment, il va falloir s'armer de courage et oublier toutes les notions d'UX qu'on peut avoir. pour la défense de Google, leur UX sur GCP n'est pas la pire du marché et ce n'est pas pour tirer sur l'ambulance, mais celle d'Azure est vraiment la plus atroce. Alors, écoute, je n'y suis même pas allé. Franchement, là, je n'irai jamais. je vais donner de mon côté mon petit outil du jour. Ça fait quelques fois que j'en parle. C'est mon ami Mathieu Crut qui m'en a parlé. C'est Bolt.U. Et Bolt, donc, ce n'est pas pour réserver un Uber, c'est B-O-L-T.U. Et c'est un truc extraordinaire qui est un petit peu un curseur qui permet de créer des sites Internet en langage naturel. Et j'ai fait une petite démo, là, sur LinkedIn hier soir pour m'amuser. Franchement, enfin, tu vois, je suis un peu comme toi, Anaïs. On s'amuse en faisant ça. Hier soir, j'ai créé un site en 16 minutes en faisant quelques prompts sur TchadGPT et Claude. Et ce Bolt m'a fait un site fonctionnel avec des formulaires et tout qui marchent pour... Et je me suis dit, tiens, je vais faire un site sur aller visiter le pas de tir de SpaceX donc à la frontière du Mexique, tu vois. Et le truc te fait un site fonctionnel, beau, renseigner avec du contenu et des visuels en un quart d'heure. Et c'est quand même, on est quand même dans un monde de fous. Ouais, j'ai testé ton site, il est stylé, en vrai. Ouais, quand tu penses que c'est 2000 euros minimum une Presta comme ça, si tu prends quelqu'un pour te faire ça aujourd'hui. t'as raison, merci de mettre ça dans le contexte. Franchement, c'est extraordinaire. Anaïs, maintenant, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu donc Iris, rapidement, et vos investissements dans l'IA ? Oui, alors nous, on est un fonds qui existe depuis quelques temps déjà, on est présent en France depuis quasiment 30 ans, il me semble. Alors, l'histoire du fonds, on a commencé à investir donc à l'époque beaucoup dans des sujets médias, telco, il y a 30 ans et puis depuis 15 ans maintenant, on est très focus tech et surtout, moi, ce que je qualifie de back-end obscur, donc pas forcément deep tech mais des sujets qui sont des cœurs technologiques forts et donc, un de nos premiers investissements dans l'IA qu'on a fait maintenant il y a plus de 10 ans, c'est une société qui s'appelle Shift Technology qui fait en fait des algorithmes de machine learning supervisés pour détecter la fraude à l'assurance. Donc ça, c'était déjà une dizaine d'années donc toute la première génération de machine learning qui fonctionnait c'était très supervised donc ça veut dire qu'on avait un dataset et qu'on entraînait les données spécifiquement sur ce dataset. Ça marche très bien pour certains use case et Shift maintenant c'est une très grosse société. On en a fait d'autres, on a fait Monk dans la Computer Vision donc c'était pour détecter tu dois connaître pour détecter les dommages qu'on peut voir sur des photos pareil de l'assurance et plus récemment On a fait Monk c'était sur la voiture ok très bien parfait et plus récemment et plus récemment par exemple Adaptive Adaptive ML ils ont rajouté le ML et ce qu'ils font en fait c'est des outils de reinforcement learning as a service donc ça c'est complètement dans la vague des LLM donc des modèles qui vont beaucoup plus être unsupervised donc des gros modèles et l'idée est d'adapter ces modèles à des use case client spécifique de manière beaucoup plus facile et notamment ça permet quand on fait ce genre de technique d'utiliser des plus petits modèles et donc d'économiser pas mal de coûts de compute et ça c'est que quelques exemples parce que l'autre truc super sympa qui se passe c'est quand Anaïs et donc justement sur Adaptive je profite que tu sois Adaptive ML donc je précise quand même que j'ai entendu Julien dire sur un podcast que tu étais leur partenaire d'amour c'est quand même assez flatteur mais explique-nous est-ce que tu peux nous dire vraiment très concrètement ce que fait Adaptive oui alors sur un exemple vous le savez sur un exemple concret bah t'es un t'es un call center t'es un call center ça veut dire que t'as des t'as des données déjà t'as un peu des interactions qui ont été faites avec des conversations de tes agents sur certains sujets tu peux utiliser un modèle de langage off the shelf type Lama 3 ou OpenAI n'importe lequel le sujet c'est que ce modèle il va pas forcément comprendre spécifiquement toi pourquoi tu réponds ça à tel moment etc il faut que tu puisses l'adapter donc t'as plusieurs techniques pour faire ça généralement donc le truc chapeau c'est le fine tuning donc tu vas fine tuner le modèle pour qu'il puisse répondre à tes use case mais là où le reinforcement learning c'est plus intelligent c'est qu'en fait ça marche mieux que le fine tuning c'est quelque chose qui peut se faire en continu donc tu peux dire au fur et à mesure tu remarques comment ton modèle performe et tu l'adaptes génial tout le nom adaptif et du coup tu peux commencer sans avoir forcément un énorme dataset alors c'est bien d'avoir déjà un dataset mais surtout ça te permet en fait que ton modèle il apprenne une policy et qu'il applique cette policy de mieux en mieux avec le temps et en fait avec ça tu peux entraîner facilement un modèle qui du coup tu peux partir d'un GPT 3.5 par exemple et atteindre les performances d'un GPT 4 sur la base de ton usage et donc c'est un beaucoup plus petit modèle c'est beaucoup moins cher à entraîner et donc pour des usages à l'échelle c'est une grosse proposition de valeur et là l'équipe est en train de bosser alors je ne vais pas spoiler tout ce qu'ils vont sortir mais ils bossent sur des trucs vraiment très disons très concrets qui vont permettre de débloquer des clients qui en fait souvent il faut quand même venir les voir avec un produit un peu finalisé c'est très difficile de venir vendre un truc back-end full API en disant tes data scientists ils vont jouer avec il faut quand même que tu viennes avec des use case et que tu puisses adresser spécifiquement leurs besoins et sur ça ils ont des super proof points ça marche écoute génial et je salue aussi Baptiste le CTO de Adaptive avec qui je m'entends très bien qui est super sympa ok parfait donc Adaptive tu avais une autre boîte dont tu voulais nous parler ou du porteur je disais que ce qui est vraiment sympa c'est que en réalité beaucoup de nos sujets sont des sujets data ça n'étonnera personne et en fait donc beaucoup de nos boîtes commencent à avoir des use case d'IA alors des LLM mais pas que aussi beaucoup de sujets machine learning supervisés classiques et donc toutes nos boîtes deviennent des boîtes d'IA quasiment ce qui est très fun ça débloque en réalité des choses que tu ne pouvais pas du tout faire et si c'est intéressant je peux entrer dans des exemples concrets mais vraiment ça c'est game changer pour nous mais alors c'est intéressant j'ai reçu Fabrice Grindal qui est un super VC aussi qui me disait ça enfin je ne sais pas s'il me disait la même chose que toi donc il me disait que toutes les boîtes de son portefeuille utilisaient énormément d'IA pas sur leurs fonctions de production pas forcément sur leurs fonctions principales mais en tout cas sur toutes les fonctions support et les fonctions périphériques de l'entreprise tout ce qui est l'assistanat la compta la gestion du service client du call center et tout ce que tu veux toi c'est ça que tu me dis aussi sur tes boîtes ou tu me dis de l'IA aussi sur leur métier premier sur leur métier premier alors effectivement tout ce qui est support ça a été un des use case évident parce que de manière générale les gens voient ça comme un coût donc tu te dis je peux réduire les coûts c'est super et donc ça va être le premier use case là où c'est plus intéressant et de manière générale dans l'investissement moi je préfère toujours les plaies où tu grossis ton revenu par rapport aux plaies où tu baisses tes coûts parce que par définition les coûts t'es capé au nombre de coûts que tu peux économiser alors que le revenu t'es pas capé c'est complètement de l'opportunité que tu peux aller chercher et tu peux par exemple proposer des produits qui avant étaient trop human intensive et donc maintenant avec une personne qui par exemple je sais pas va produire du contenu supplémentaire ou faire plus de marketing sur un produit où tu vas pouvoir complètement débloquer des nouvelles features par exemple t'es une plateforme data tu proposais ta data à tes clients et bah maintenant tu vas pouvoir rajouter une fonctionnalité RAG où tu dis bah tu peux maintenant échanger avec ta data dans la plateforme sans avoir à cliquer sur les 14 boutons et donc le fait de pouvoir faire ça bah forcément tu peux proposer ça comme un service en plus et donc ça te fait un revenu stream supplémentaire et donc ça à partir du moment où t'es une société qui est orchestrée autour de la data tu peux faire plein de choses que tu pouvais pas faire avant avec ta donnée métier pour ton produit pour tes clients principaux génial génial et j'adore ta vision de exactement produire plus avec autant plutôt qu'être juste sur du cost-cutting avec l'IA un petit peu plus que sur donc cette cette démarche en tout cas dont le cas éponyme visible et tout c'est un peu caricatural c'est un peu le clarna tu sais clarna donc qui remplace 700 puis 1200 personnes avec l'IA et qui dit que maintenant ils vont plus payer Salesforce ni Workday parce qu'ils le font eux-mêmes avec l'IA donc t'as une espèce de petite peau de chagrin quoi tu vois de petite peau de chagrin hyper rentable parce que ça va être coté bientôt mais on n'est pas forcément sur un développement du business ouais et je me suis fait insulter sur LinkedIn true story parce que alors je ne pensais pas me faire insulter sur ce thème mais there you go parce que j'avais dit et je le maintiens que l'IA ne supprimera aucun job de développeur et je le maintiens pourquoi parce qu'en réalité le software ça a quoi 20 ans 30 ans si tu regardes la quantité de software qu'on est en train de produire on est sur une loi exponentielle donc en fait et les développeurs ne sont pas sur une courbe exponentielle donc il va falloir forcément pour maintenir ce code il va falloir automatiser de plus en plus et on a besoin de code de qualité et on est sur des cycles de développement qui sont continuellement en train de s'accélérer sur le software depuis le début du software et donc ça veut dire qu'il y a toujours plus de pression pour shipper plus de features plus vite et tu auras besoin de l'IA dans ton day to day et donc comme les besoins vont grossir l'IA va créer d'autres besoins et les développeurs ne seront absolument pas au chômage et en plus c'est très réducteur pour le travail d'un développeur quand on sait ce qu'il fait un développeur dans la vraie vie il ne passe pas son temps à écrire du code il y a aussi beaucoup de réflexions sur l'architecture sur pourquoi telle variable comment faire en sorte que ce soit flexible que ça puisse scaler qui est du travail de réflexion qui n'est pas du tout du travail bête d'écriture mécanique donc moi vraiment je pense que le débat a été très délétère autour du cost cutting je pense que ça a été dû aussi au fait que les valeurs tech en bourse étaient en train de baisser donc beaucoup de gens ont commencé à dire oh non non mais regarde en fait je vais couper les coups et en espérant que le cours de l'action remonte ce qui s'est passé mais ça a mal orienté le débat et je trouve ça très dommage oui tout à fait je suis tout à fait d'accord et ça rejoint un petit peu ce que dit Jensen Wang là aussi en ce moment le patron d'NVIDIA il ressort un peu une phrase en disant Lian et en particulier tu vois sur des développeurs Lian ne va pas remplacer 100% d'un job ne va pas remplacer le job par contre tu vois elle va remplacer 50% 200% des jobs ça veut dire qu'on va devoir s'appuyer sur l'IA dans le boulot pour le faire différemment et je suis tout à fait d'accord on est en conquête sur ton approche sur votre approche VC Iris vous vous intéressez à quelle couche de l'IA en particulier l'applicatif les modèles l'infrastructure des verticaux des verticales vous travaillez sur quoi qu'est-ce qui est le plus intéressant aussi selon toi aujourd'hui alors tout on a fait ce mapping en couche que tout le monde que tout le monde utilise parce qu'il est très pratique je pense que la réalité c'est que ça dépend vraiment du type de produit que tu proposes il y a certains métiers où il va falloir verticaliser un petit peu ces propositions je te prends un exemple concret tu veux construire un modèle fondationnel dans la santé en fait tu dois maîtriser toute ta pipeline de la collection de la data à l'entraînement du modèle au test face aux données de vie réelle et au refine tuning ensuite du modèle donc ça tu étais sur une position en réalité c'est sur les trois couches parce que tu fais tout sur le langage spécifiquement là c'est vrai qu'on va se retrouver dans une configuration où ça s'est bien séparé comme ça mais c'est pas le cas sur les autres types d'applications générales du deep learning donc tout est intéressant il y a une règle qui reste assez vraie c'est que quand tu viens quand tu es sur un play très horizontal donc tu peux vendre ta solution à tout le monde c'est un tout petit peu plus difficile à marketer parce qu'il faut quand même adresser la valeur spécifique pour des gens qui vont avoir des problématiques qui peut-être sont généralisables mais pour eux sont très uniques tu parles à quelqu'un dans la pharma il va te parler de ses datasets qui sont mal labellisés et en fait il va penser que c'est un problème spécifique à la pharma alors qu'en réalité tu vas avoir n'importe quel autre choose case dans un grand groupe et le dataset sera mal labellisé sur des problématiques totalement différentes mais quand même si tu n'adaptes pas un petit peu le message la solution tes sales à comprendre ce besoin c'est toujours un peu plus difficile à vendre donc la réponse à la question c'est on regarde tout et tout est intéressant parce qu'une couche va un peu créer l'autre mais ce qui reste pertinent pour les clients c'est quelles valeurs ils perçoivent et qu'est-ce que tu viens spécifiquement automatiser pour eux quand bien même c'est généralisable à d'autres industries bien sûr ok merci beaucoup très intéressant il y a la question Anaïs justement je rebondis par rapport à ce que tu dis il y a une question depuis deux semaines c'est is AI hitting a wall est-ce qu'on arrive sur des effets sur un plateau un petit peu sur la progression de la performance de l'IA il y a The Information qui a sorti un article là-dessus qui a fait en citant tu vois des ingénieurs des chercheurs d'OpenAI où on disait en fait que grosso modo le scaling sur le LLM ne permettait plus d'avoir autant de progression sur la performance depuis ça a été démenti on va complètement dans le sens inverse Satya Nadella Dario Amodeis Amatman sont tous sortis et on dit que grosso modo aujourd'hui avec l'inference time en fait simplement on découvrait qu'on allait scaler autre chose donc donner plus de temps au modèle pour réfléchir Alexander Wang de Scale AI lui nous dit que c'est fini les hivers de l'IA parce que grosso modo peu importe qu'on progresse sur le compute la puissance de calcul la data les données ou les algorithmes si on fait une progression dans une de ces trois disciplines ça emporte les modèles vers de nouveaux horizons on en est où selon toi Anaïs est-ce qu'on arrive à un plateau ou pas du tout ? je trouve que le débat est complètement un peu hors sol en réalité parce que oui la vérité c'est qu'on est arrivé au bout de la donnée textuelle qui n'est pas synthétique ça c'est vrai on a lu enfin on a ingéré tous les livres tout internet qui était ingérable parce qu'il y a une grosse partie d'internet que personne ne veut voir dans un modèle 10 terabytes 10 terabytes de données donc on a déjà fait tout ça après il y a plein d'autres pistes un effectivement la donnée synthétique où c'est vrai qu'il y a quelques mois le débat quelqu'un avait fait cette analogie que je trouve très amusante qui est c'était un peu les Habsbourg espagnols donc en fait quand tu entraînes ta donnée synthétique sur ton modèle en réalité tu fais des boucles statistiques qui font que ton modèle il devient bête parce qu'en fait il est trop statistiquement probable vous m'avez parlé de cette consanguinité en effet dans les modèles et en fait de ce que je comprends de la recherche en réalité c'est pas vrai il y a plein de techniques pour sélectionner le texte de qualité qui est généré synthétiquement donc ça c'est le tout début on commence même pas à voir ça et par ailleurs oui il y a le sujet de l'inférence donc le sujet de l'inférence ça va être comment est-ce qu'on met des techniques pour que les outputs de modèles soient plus qualitatifs le problème c'est que du coup t'es sur de l'inférence donc ça va coûter plus cher et ça va prendre du temps de mettre en place ces techniques mais aujourd'hui c'est encore une fois le tout début donc il y a déjà ça par ailleurs oui même même si on a atteint le plateau je mets au défi quiconque de me dire que dans son entreprise dans son day to day dans ses tâches il trouve qu'il a maximisé le potentiel de l'IA quiconque qui se relève que celui qui ne fait jamais une tâche débile même à mon niveau personnel tu vois sur ma petite activité de média et tout ça je sais que je ne suis pas arrivé au bout bien sûr mais qui n'a pas un CRM mal rempli vraiment genre que celui qui me dise que son CRM est parfait se lève j'ai jamais vu ça donc il y a tellement de choses à faire dans l'implémentation de ce qui existe déjà mettre ça dans les mains des utilisateurs dans les usages on se moque un peu de copilot mais copilot en réalité ça montre bien qu'il y a beaucoup de travail à faire pour rendre ça accessible à tout le monde et que d'une manière qui marche donc je trouve ce débat un petit peu dommage parce qu'on va on va se concentrer sur dire que c'est la fin de quelque chose qu'on n'a même pas commencé à essayer concrètement donc non il y a plein de choses à faire c'est vraiment le début et ce qui est sympa en revanche c'est que le débat devient plus concret on commence à parler use case on commence à parler et toi qu'est-ce que tu peux automatiser ça commence à devenir une discussion produit et usage versus une discussion très combien de paramètres pour faire quoi je suis tout à fait d'accord avec toi pour moi on n'en est qu'au début et et je pense qu'on est que justement je suis tout à fait aligné avec les nouveaux arguments un peu de Satya Nadella aussi qui nous disent que la loi de Moore s'était déjà accélérée on va dire avec le scaling et qu'elle est encore en train de s'accélérer et que donc on est il n'y a pas du tout de plateau et en fait cette idée de plateau il y a des doomers comme ça qui ont toujours envie de proposer ça mais se dire après deux ans sur des technologies aussi fondamentales elle est importante de se dire qu'on a fait le tour aussi de la performance rien que là dessus c'est un peu un peu fou vas-y je voulais te parler d'un truc absolument que j'ai oublié c'est aussi donc chez Iris on parle souvent de est-ce que les VCs utilisent l'IA dans leur métier donc toi ça serait tu nous en as parlé un petit peu avec Gemini ou GCP pour des notes d'investissement tout ça mais par exemple est-ce que tu utilises l'IA pour trouver les meilleures cibles les meilleures boîtes dans lesquelles investir et en vrai pour avoir fait un petit tour des VCs je pense que t'es une des plus avancées là dessus est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais ce que t'as mis en place oui alors la data pour les VCs c'est un sujet que je regarde maintenant depuis pas mal de temps moi j'ai j'ai appris à coder sur le tas il y a 9 ans j'ai commencé j'ai jamais trop arrêté et donc j'avais dès que j'ai commencé en VCs en fait je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est ultra manuel qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et on avait nous la manière dont on gère les boîtes concrètement c'est des database donc on a une database de start-up et l'idée d'automatiser notre métier c'est de de faire du pré-CRM c'est-à-dire de monitorer un petit peu ce qui se passe sur ces sociétés repérer des signaux et le signal qui nous intéresse c'est est-ce que cette société potentiellement c'est le bon moment pour qu'ils souhaitent parler à des gens comme nous ça c'est une des problématiques qu'on a l'autre problématique c'est il y a énormément de sociétés qui sont créées en permanence comment repérer celles qui peuvent être un bon fit pour nous en termes de business en termes de ce qu'on cherche en termes de ce qu'eux ils cherchent et donc il y a un peu une blague là-dessus maintenant c'est en tout cas en France avec les entrepreneurs les VCs c'est un entrepreneur qui met dans sa bio LinkedIn Stealth enfin mode furtif Stealth Startup voilà mais le mec dans la semaine il y a 20 VCs qui lui sont dessus quoi et on fait notre métier non mais effectivement et ça c'est oui ça c'est clairement que tu peux regarder sur LinkedIn assez facilement un signal de quelqu'un qui se met en Stealth l'autre mais ce qui est plus intéressant c'est plutôt des choses de monitoring dans la durée exemple concret nous on a deux fonds donc on a un fonds Early Stage dont je fais partie et un fonds Growth souvent entre quand moi je vois une société et le moment où elle arrive dans le périmètre de mes collègues du fonds Growth c'est une société qui va avoir triplé voire quadruplé de taille donc il s'est passé deux ans sur deux ans c'est long donc moi je peux voir la boîte et puis bon j'oublie je fais mon truc et comment s'assurer que la passation se fait correctement avec mes collègues en disant cette société on a eu des très bons échanges c'est peut-être un bon fit pour passer à mes collègues du fonds Growth bah typiquement ça c'est ce qu'on fait sur notre base de données aujourd'hui donc nous on fait du monitoring en temps réel de plein de data points aujourd'hui on a 25 000 sociétés dans notre base et on va chercher leurs données de croissance et on envoie des alertes en disant voilà cette société est vraiment en train de croître et comme ça moi je peux être sûre que je rentre la boîte une fois et ensuite je ne fais rien et mes collègues peuvent récupérer au bon moment sur la base de signaux qu'on a définis ensemble et ensuite je peux bah ils savent que je leur ai parlé et on peut faire la passation de la manière la plus efficace possible pourquoi ça aide les entrepreneurs aussi du coup on les spam pas tous les 6 mois en disant salut est-ce qu'on fait un catch-up l'idée c'est de dire bah maintenant je te contacte au bon moment je te fais gagner du temps et en plus c'est déjà préqualifié et par ailleurs nous ça nous fait gagner un temps monstrueux à remplir des données et en fait on peut passer ce temps à avoir des interactions avec les gens à échanger ce qui est quand même le plus intéressant dans notre métier et également on peut avoir des données clean et commencer à faire des stats super sympas pour nos LP qui sont nos clients les gens qui investissent dans notre fond on peut leur donner des stats très précises sur qu'est-ce qui se passe dans tel secteur est-ce qu'il y a un secteur qui est trendy dans un pays en particulier pourquoi et voir ce genre de trend et pour ça si t'as pas une donnée clean ça sert à rien donc moi avant de mettre de l'IA et aujourd'hui on a plein d'IA en prod avant de mettre de l'IA je voulais qu'on ait une base de données cleanissime où il n'y a pas de doublon challenge qu'il peut y avoir par exemple une société change de nom donc elle change de nom elle change de site web bah en fait très vite tu l'as deux fois dans ta base de données donc maintenant par exemple on moniteur automatiquement les changements de site web et on voit qu'il y a une redirection et boum on dit bah cette société a changé de nom donc peut-être il se passe quelque chose chez eux c'est un rebranding c'est peut-être un bon moment pour se parler plein de petites choses comme ça donc t'as développé toi en interne Anaïs cet outil et après tu as utilisé l'IA aussi une fois que t'avais l'IA nous sert beaucoup en fait j'ai testé tous les outils du marché mais la réalité c'est que je pense que beaucoup d'outils n'ont pas compris que ce qui nous intéresse c'est pas leur signaux pré-maché ce qui nous intéresse c'est la donnée brute de qualité et qu'on puisse la mettre à jour en temps réel et l'intégrer dans un workflow ça j'ai trouvé aucune solution qui permet de faire ça et donc nous on a construit tout ça et l'IA ça nous sert beaucoup par exemple on s'en sert aujourd'hui on fait du rag donc en temps réel sur Slack on peut demander des informations sur une société et quand on est en rendez-vous on n'a plus besoin d'aller sur le CRM on écrit à notre bot sur Slack et boum il nous envoie toutes les informations dont on a besoin et on utilise aussi du coup l'IA avec des techniques Chain of Thought et Tree of Thought pour pouvoir typiquement repérer si une société est une start-up au sens où nous on l'entend et ça par exemple c'est des trucs ce qui n'est pas évident ce que tu me dis oui c'est pas évident et ça a nécessité donc alors je travaille avec un dev full-time moi je maintenant je code uniquement les trucs qui m'amusent donc quand il y a des trucs nouveaux à tester je le fais mais sinon j'essaie de me concentrer sur mon activité d'invest mais le dev du coup je l'ai forcé à lire les papiers je lui dis voilà il faut que tu lises j'ai une hausse le papier Tree of Thought je lui dis on va faire ça c'est génial et c'est super et alors tu me disais que pour nous donner un exemple concret là-dessus sur en effet identifier une start-up ou pas tu m'as donné un très bon exemple quand on en parlait sur de l'allocation de matériel agricole par exemple tu peux nous redonner ça exactement c'est intéressant une des sociétés dans lesquelles j'avais investi avec mon fonds précédent c'est une société qui s'appelle Tractor qui est une start-up française super sympa qui fait de l'allocation d'engins de chantier et alors c'est une marketplace tech donc c'est un produit complètement qui rentre dans la thèse d'un fonds d'investissement tech en revanche c'est vrai que si tu lis la description ça te dit excavators pelteuses du coup c'est sûr que si tu demandes à GPT4 est-ce que ça c'est une start-up il va te dire bah non c'est un loueur de pelteuses alors qu'en fait c'est totalement une start-up donc du coup l'idée est de d'utiliser en fait la méthode du tree of sorts pour faire un raisonnement où on va lui dire voici toutes les données que tu as pas seulement la description de la société et fais ton raisonnement par étape voici un exemple concret de comment tu jugerais si une société est une start-up ou pas et là typiquement l'indice qu'il peut avoir qu'un être humain en fait verrait tout de suite c'est tu peux avoir marketplace de location et donc le terme marketplace ensuite ça peut te permettre d'extrapoler et dire ok a priori il y a ça est-ce que c'est une start-up c'est une société qui a été créée récemment qui est en forte croissance et donc tu as plein de données que tu peux commencer à prendre en compte mais ça si tu le dump direct dans GPT4 ça marche pas très bien et j'avais fait plein de tests j'avais fine-tuné un modèle l'année dernière un Roberta qui était un modèle classification de je sais plus c'est Meta ou Microsoft il y a Roberta et Deberta je sais jamais lequel est lequel mais mon modèle fine-tuné a été rendu obsolète six mois plus tard par GPT4 et même GPT4 en fait n'était pas n'était pas très bon les benchmarks n'étaient pas là où j'attendais et donc là avec le Tree of Sources alors c'est tout nouveau mais ça marche bien ça permet de réfléchir beaucoup plus en étapes et c'est beaucoup plus pertinent super merci beaucoup Anaïs bravo moi tu m'as montré tu m'as fait une petite démo j'étais vraiment bluffé par ce que tu as tu as construit donc c'est vraiment super intéressant j'aimerais qu'on parle un tout petit peu des agents c'est le grand sujet on a eu une IA chatbot maintenant en fait on est sur une conversationnelle on arrive à toute vitesse sur les agents qui est le sujet du moment ce qui va certainement être le sujet de 2025 en tout cas peut-être du premier semestre je pense sur l'IA je pense que c'est essentiel donc une IA qui va être dotée d'une capacité de décision d'autonomie de fonctionner par étapes et d'aller plus loin que le dernier kilomètre de ChatGPT qui lui manque en fait ChatGPT nous sort du texte et à un moment ou à un autre on doit aller le coller le copier-coller dans Outlook le réanalyser pour en faire quelque chose l'agent il va aller plus loin il va nous prendre des décisions il va nous réserver des billets d'avion il va s'occuper de nos formalités administratives bref ça va être un bonheur ils vont être des centaines de millions ça va nous changer la vie je viens de lire un truc de Satya Nadella que j'ai trouvé génial qui disait que enfin ce dont on avait besoin pour que les agents existent vraiment et s'améliorent exponentiellement était là c'est à dire la multimodalité ils peuvent voir comprendre tout ce qu'il y a sur internet et même dans la vraie vie c'est très important le raisonnement la planification et la mémoire à long terme donc tout ça en fait ça devrait nous permettre d'avoir des agents dans tous les sens quelle est ta vision là-dessus à Daïs alors c'est un sujet enfin c'est la question à un trillion je ne dis plus les questions à un milliard non c'est il y a plusieurs choses je pense de manière générale si on regarde ce qui s'est passé sur le deep learning il y avait un peu deux écoles il y avait les gens qui disaient il faut qu'on essaie d'apprendre un raisonnement logique à un algorithme et donc ce soit plutôt une approche mathématique déterministe pour arriver à des outcomes de raisonnement et il y a l'autre école qui était les gens du deep learning qui disaient on va prendre plein de data et on va entraîner des gros modèles et ça va marcher force est de constater qu'aujourd'hui l'école du deep learning a plutôt gagné tous les chercheurs que tu as dû avoir te dit ça que même ceux qui pensaient vraiment que ça n'allait pas marcher ont été assez bluffés des résultats qui sont sortis le sujet qu'on a encore c'est qu'on est sur des approches statistiques black box on ne sait pas pourquoi un modèle il va spécifiquement trouver la réponse et l'autre sujet qui est problématique c'est qu'un modèle la probabilité n'est jamais n'est jamais proche de enfin elle peut être proche de zéro mais elle n'est jamais zéro donc il y aura toujours un mot qui va suivre et ça c'est un problème dans des sujets où tu peux avoir pas de solution ou pas d'action comme résultat et donc comment est-ce qu'on fait en sorte que ces modèles puissent réfléchir tout le monde travaille encore sur les deux approches donc tu as des gens qui vont dire on va essayer de rajouter des contraintes au modèle et il y a des gens qui vont dire ben non il faut juste qu'on ait plus de data et que par l'inférence on va pouvoir en langage naturel proposer une réflexion et c'est encore deux écoles de pensée qui s'entendent pas je suis allée à une compte sur le reinforcement learning et j'avoue que j'ai un peu rigolé puisque moi bon en étant pas chercheur je trouve que tout est formidable à partir du moment où ça marche pour un client et qu'on peut qu'on peut en faire une boîte mais les chercheurs étaient très divisés entre les écoles de comment est-ce qu'on va faire ça et oui aujourd'hui ce que je peux dire avec certitude c'est qu'on fait des progrès intéressants après en termes de raisonnement j'arrive encore en à peu près deux promptes à faire dire n'importe quoi à n'importe quel LLM mais c'est pas grave parce que c'est normal et donc ça on y travaille est-ce que ça va arriver comment ça va arriver je ne sais pas mais je pense qu'en tout cas on peut comme je disais on peut déjà automatiser plein de choses sans avoir besoin de dire qu'on a atteint le mur et que c'est la fin et qu'on est déjà sur des avancées extraordinaires en deux ans évidemment évidemment alors on confie pas forcément tout de suite donc la gestion de notre compte bancaire à ses agents en revanche une autre chose qui va arriver c'est on l'a déjà vu avec Claude Compute donc donner l'accès à notre ordinateur au modèle Claude Compute OpenAI qui va nous sortir un truc qui s'appelle Operator apparemment en début d'année ça veut dire donc concrètement l'IA qui peut voir tout ce qu'on fait prendre la main sur notre ordinateur et là on va quand même sur du réel oui effectivement mais j'attends vraiment de voir les résultats parce que je me souviens à l'époque c'est pour ça d'ailleurs que UiPass avait investi dans H à l'époque sur le débat du RPA donc en fait tout ce qui est automatisation des process en termes de clics donc c'est le business de UiPass cliquer automatiquement sur SAP ça je disais déjà à l'époque c'est quand même un peu boring parce qu'en gros tu réfléchis pas à l'interface de ton logiciel et comment rendre ton logiciel mieux tu vas foutre un proxy qui va dire regarde mon interface elle est moche il y a des boutons qui sont mal faits et tu dois cliquer six fois pour faire une seule action mais c'est pas grave je te mets un patch qui va cliquer tout seul et donc là on va venir dire je te mets une troisième couche de patch donc ton truc il est pourri donc je te mets une couche de RPA et sur la couche de RPA je te mets une couche d'agent IA parfois peut-être aussi que la bonne solution ça peut être de se dire mais est-ce que je peux pas prendre le problème à la source plutôt que mettre de l'IA qui par définition aujourd'hui ne sera jamais sur du 100% de succès alors que si tu réfléchis à refactorer ton système de sorte que tes workflows soient plus intelligents t'as pas forcément besoin d'agents partout donc c'est un sujet très intéressant mais si tu veux j'ai vraiment l'impression qu'on met des couches de trucs au lieu de résoudre le problème boum je t'automatise un truc en plus oui oui tout à fait Analyse dit RPA excuse-moi ça veut dire quoi ? c'est Robotic Process Automation merci Robotic Process Automation ok super et voilà c'est vraiment un truc où ça va cliquer en fait ça va cliquer sur SAP par exemple sur le logiciel ça clique tout seul plutôt que reconfigurer ton SAP ou même prendre un autre logiciel une autre version de SAP qui est mieux faite bien sûr bien sûr super merci beaucoup Analyse je veux absolument avoir ta vision sur un sujet qui t'intéresse beaucoup c'est l'IA et la santé comment est-ce que tu vois les choses évoluer est-ce que tu penses qu'on est à l'aube de découvertes incroyables dans la santé grâce à l'IA si on réfléchit logiquement la santé il y a énormément de données il y a énormément de données aujourd'hui elles sont éparpillées elles sont dans des CSV anonymisées un peu bizarrement qu'on va retrouver j'ai vu des datasets sur des boîtes de pharma le truc c'est imbitable il y a très peu de en fait cette donnée est sous-exploitée vraiment déjà dans son état actuel et en plus on a des nouvelles techniques de séquençage qui font qu'on a des nouveaux types de datasets par exemple la donnée multi-homique donc pourquoi multi-homique c'est par exemple transcriptomique génomique métabolomique donc et on va on a de plus en plus de granularité dans le détail des cellules avec donc pourquoi multi-homique parce que c'est des approches différentes de la même cellule homique signifiant c'est juste la fin du mot transcriptomique génomique en fait tu prends le au mix et du coup on rajoute multi-devant pour dire que ça a plusieurs aspects en fait de la même donnée et donc ça te permet d'avoir une vue beaucoup plus complète du corps humain et comment il marche et je ne vois pas pourquoi si on entraîne cette donnée serait différente des autres données donc en fait à partir du moment on l'a on peut faire beaucoup de choses avant qu'on ne faisait pas du tout encore une fois t'as le low hanging fruit des données qui existent déjà qui sont un peu éparpillées mal rangées mal exploitées et t'as potentiellement exploité des nouveaux types de datasets pour qu'on soit des nouveaux types de modèles et automatiser plein de phases du process aujourd'hui ça prend dix ans pour faire tes recherches cliniques d'un médicament parce que tu dois itérer plein de fois et rien que sur le début de la chaîne quand tu dois générer un million de candidats potentiels pour résoudre une pathologie ou même essayer de mieux comprendre une pathologie pour pouvoir designer un candidat médicament potentiel s'approche par le volume parce que c'est ça le deep learning s'approche par le volume il n'y a aucune raison que ça ne marche pas ça va marcher oui donc ça c'est extraordinaire j'attends 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 vraiment les premiers sujets là je crois que c'est cette année où tu as les premiers résultats des trials il y a dix ans de médicaments qui ont été développés avec de l'IA donc là cette année c'est le moment où on commence à avoir la première vague des médicaments d'il y a dix ans et donc t'imagines le futur dans dix ans ça va être vraiment extraordinaire il faut qu'on puisse capitaliser dessus et là c'est message politique en Europe vraiment on a laissé toute la recherche partir aux Etats-Unis alors Boston du coup est devenu vraiment le lieu où il y a où il y a toutes les pharmas où tout le monde tout le monde travaille sur ça c'est super mais en revanche il faut vraiment qu'en Europe on ait aussi des champions dans la santé parce que il n'y a pas de raison qu'on loupe le coche on a tout ce qu'il faut on a les hôpitaux qui sont prêts il faut juste organiser les choses sortir les barrières réglementaires inutiles pour faire avancer la science parce que moi personnellement je préfère avoir un médicament qui me soigne plutôt qu'une super policie confidentialité des données GDPR Federated Learning machin complètement dans l'endécorité on est atteint d'une maladie grave je pense qu'on est tous les deux d'accord pour cliquer sur une case ok avec je donne les cheveux je donne les cellules je donne tout exactement tu peux tout savoir sur moi il n'y a pas de problème je te donne toutes mes données et je m'assied sur le RGPD je vais claquer dans deux mois bon bah je vais te dire je suis d'accord là dessus tout je donne tout zéro formulaire on est bien d'accord je pense que c'est très important merci de faire passer ce message Anaïs on ne veut pas faire n'importe quoi non plus mais en tout cas là dessus il faut aller beaucoup plus vite ça me fait penser moi à Dario Amodei fondateur de Anthropik solution préférée éditeur de Claude le chatbot génial qui dit Dario Amodei qui nous dit donc on est dans son papier The Machine of Loving Grace désolé pour mon anglais qui nous dit donc on est peut-être sur le 21ème siècle sur ce qu'on appelle le siècle compressé on va peut-être avoir en 5 ans à 10 ans autant de progrès technologique qu'on en aurait eu en 100 ans grâce à l'intelligence artificielle c'est comme si on avait découvert un pays de génie caché dans un data center et il nous dit grosso modo biologiste de formation PhD et tout ça et Dario nous dit grosso modo Alzheimer ou le cancer on va peut-être pouvoir les guérir bientôt grâce à l'IA c'est vrai je ne suis pas alors je ne suis pas biologiste et pas médecin donc j'ai du mal parfois à appréhender spécifiquement certaines maladies à quel point ça peut être difficile ou facile d'utiliser de l'IA mais c'est c'est sûr qu'il y a des choses qu'aujourd'hui on ne voit pas dans la manière dont sont faits les essais cliniques on est vraiment sur du trial and error on va dire bon on va prendre cette population de patients puis on va faire un groupe de contrôle et boum on va voir si ça marche c'est impensable de se dire qu'on ne peut pas améliorer ce processus et c'est vrai il a raison si on regarde quand même l'histoire de la médecine ça s'est accéléré très vite ça continue de s'accélérer très vite il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas résoudre ce genre de maladie en tout cas à moyen terme c'est difficile de dire un horizon de temps mais voilà je pense que c'est complètement atteignable après bien sûr après est-ce qu'il y aura d'autres maladies à résoudre ça probablement merci beaucoup Anaïs tu nous as fait passer un premier message politique mais pour aller peut-être un tout petit peu à un niveau plus large comment est-ce que tu vois la place de l'Europe justement et de la France sur l'IA est-ce que tu penses qu'il n'est pas trop tard qu'on a encore notre carte à jouer face aux Etats-Unis à la Chine est-ce que tu as un message à faire passer par rapport à ça aussi oui je trouve très dommage que l'Europe c'est pas particulièrement révolutionnaire ce que je vais dire tout le monde dit un peu la même chose l'Europe a complètement une carte à jouer des atouts et particulièrement en France les gens me demandent souvent mais pourquoi est-ce que la France en particulier a tant de chercheurs en IA on a quand même une très bonne approche généraliste des mathématiques on a des bonnes formations des très bons ingénieurs et en plus il y a quand même une volonté il y a une volonté de faire de la recherche fondamentale ça je pense que c'est vraiment très important on continue partout à faire de la recherche fondamentale en Europe mais je pense que la France a quand même bien des très beaux sortes de recherches qui fonctionnent très bien qui attirent les meilleurs profils du monde entier il faut évidemment qu'on rende ça plus attractif qu'on investisse dans l'innovation je pense que ce que les dix dernières années nous ont montré c'est que l'économie s'oriente de plus en plus vers des power laws donc aux Etats-Unis si tu regardes les sources de la croissance des vingt dernières années c'est les quelques boîtes de tech si tu as investi dans les GAFAM il y a dix ans tu as battu je ne sais pas combien de centaines de fois le S&P 500 mais tu l'as battu donc il faut qu'on puisse avoir des endroits où on puisse développer des winners alors ça passe par des réformes structurelles de notre marché de capitaux par exemple et je pense qu'effectivement il y a certaines régulations qu'on a faites je prends un exemple très concret on me demandait mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sociétés qui sont cotées en Europe donc outre la taille de la place de marché la réalité c'est que tu as envie qu'une place de marché elle est publique donc tu as envie qu'il y ait des gens qui viennent et qui écartent les sociétés qu'il y a dedans et qui disent ah ben voilà cette société elle est super quand on a fait la régulation post 2007 on a interdit aux banques de faire certaines choses gratuitement pour leurs clients et une de ces activités qu'on leur interdit de faire gratuitement c'était la recherche action un analyse recherche action c'est qui c'est un gars qui vient et qui regarde les boîtes qui sont cotées sur une place de marché qui écrit des notes et qui dit cette société c'est super il faut investir dedans et ensuite des fonds de pension ils vont lire ce truc et ils vont dire ah ben c'est super cette société lui il a fait une super note très intelligente en me disant que je veux investir donc je caricature mais du coup je veux investir dedans et ça crée du dynamisme et bien ces gens là maintenant en fait la régulation a dit on ne peut plus fournir ce service gratuitement et donc il faut qu'il soit payant et donc beaucoup de gens ont dit bah non mais je vais arrêter de payer qu'est-ce qui s'est passé il y a eu de la consolidation des équipes qui se retrouvaient beaucoup aux Etats-Unis qui couvrent beaucoup plus le marché américain que le marché européen et en fait ça a créé un engrenage où t'as un marché moins dynamique et moins regardé donc les fonds de pension investissent moins et donc il y a moins de liquidité et bah voilà le marché public c'est une place publique il faut qu'il y ait de la liquidité il faut qu'il y ait des mouvements il faut qu'il y ait des choses qui se passent et donc ça typiquement j'ai l'impression qu'on a créé ces lois à un moment pour répondre à un besoin qui étaient bien sûr les abus qui ont été faits pendant la crise des subprimes mais personne s'est remis en question 10 ans plus tard 15 ans plus tard en disant mais attends est-ce que c'est encore pertinent est-ce qu'on n'a pas créé des effets pervers et au lieu de ça et pareil pour le GDPR GDPR malheureusement ça a créé énormément d'effets pervers et il n'y a aucune remise en question de dire voilà est-ce qu'on est vraiment encore sur quelque chose qui est adapté aux risques qu'on essaie d'adresser et malheureusement je trouve que c'est parfois un peu dommage de ne pas remettre en question ce genre de choses où on a tendance à réguler très vite encore une fois c'est pas une opinion c'est une opinion personnelle mais qui est assez partagée par le reste de l'écosystème il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis écoute moi je pense qu'on a un vrai problème européen sincèrement moi ça m'inquiète de plus en plus sur ces technologies qui sont qui sont essentielles qui sont les infrastructures de demain et et je je pense que il faut absolument qu'on en parle qu'il y a un un électrochoc aller plus loin que ce rapport Draghi parce que parce que en fait les américains de leur côté et ça va être le cas encore plus avec avec Trump pour le coup je veux en parler on parle vraiment d'un nouveau projet Manhattan sur l'IA et le coup c'était des boîtes privées qui ont donné naissance à l'IA générative avec OpenAI et tout ça aujourd'hui le gouvernement il est 100% impliqué là-dedans et je trouve que nous on a une forme de naïveté un petit peu au niveau européen là-dessus ne pas avoir le contrôle de ces technologies dans les années qui viennent je pense que ça peut être vraiment dramatique dramatique oui après je trouve que de manière générale les interlocuteurs à titre personnel que j'ai eu à la fois au niveau de l'Europe et de la France sont des gens qui sont très conscients du problème vraiment je pense j'ai eu des de manière générale après c'est des gens qui nous parlent mais c'est des bons échanges et même au niveau européen ils sont je suis assez d'accord je suis assez d'accord et donc c'est vrai que quand on me pose la question comment on fait démocratiquement pour peut-être résoudre ce problème pas par de la technocratie mais par de la prise de conscience et là je reviens un peu sur ce qu'on disait sur arrêter d'avoir des messages négatifs et comme tu disais d'humeur alors ça n'a aucun sens si on regarde la technologie actuelle vraiment il n'y a rien de stressant vraiment ça ne me stresse pas du tout c'est le rythme de l'absorption technologique vraiment je me mets au défi quiconque de m'expliquer qu'il y a une tech dans les 200 dernières années qui en fait a détruit notre société chaque avancée technologique nous a rendu plus riches plus confortables donc ça va se passer pareil et donc il faut avoir un message comment dire positif envers l'IA pour que les gens n'aient pas peur et ça ça doit venir aussi de nous de la communauté tech qui devons s'adresser à des gens qui ne connaissent pas en leur disant que c'est bien que ça va les aider que ça ne va pas prendre leur job et comme ça le message arrivera au gouvernement locaux et aux régulateurs européens que la population européenne n'est pas anti-tech et n'a pas envie ne voit pas le risque d'extinction de notre civilisation et que donc on peut investir ça c'est important c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut faire entendre surtout que très souvent ces outils peuvent être peuvent permettre aussi de ces technologies peuvent permettre de réhumaniser quand même plein de métiers quand on pense à tout le temps qu'on peut perdre sur des tâches administratives et plein de choses compliquées Anaïs on doit se dépêcher mais j'ai quelques petites questions surprises pour toi enfin que donc alors quel est le truc le plus fou que tu as fait pour avoir un deal en tant que VC ou une anecdote un peu sympa est-ce que tu as un truc alors c'était pas pour gagner le deal c'était pour parler à l'entrepreneur il ne me répondait pas alors il faut savoir du coup j'ai un l'outcome de cet effort j'ai un excellent réseau au Portugal parce que un jour je ne sais plus c'est quoi c'était en 2021 je voulais absolument parler à un entrepreneur et au Portugal et il ne me répondait pas et donc j'ai dit bon d'accord avec qui je vais parler au Portugal pour atteindre cette personne et donc j'ai trouvé un portugais qui m'envoyait vers un deuxième portugais qui m'envoyait vers un troisième portugais et j'ai réussi à avoir une intro quali à cet entrepreneur mais ça me sert encore parce que du coup ces fonds que j'ai connus dans ce process dès qu'ils viennent à Paris on va manger je suis invitée à des soirées au Portugal c'est très très drôle donc alors malheureusement Iris n'a pas spécifiquement de coverage du Portugal mais en tout cas si c'était le cas je suis otaké je connais tout le monde donc tu peux m'avoir la meilleure table du Portugal demain donc tu as utilisé cette approche cette loi des six degrees de séparation des six degrés de séparation qui peut-être au Portugal ils sont un peu moins nombreux que nous et on est peut-être qu'à quatre niveaux et donc tu connais tout le monde magnifique super exemple merci beaucoup Anaïs donc effet réseau bravo bien félicitations si tu pouvais avoir une conversation avec une IA du futur genre 2030 quelle serait ta première question est-ce qu'il faut investir dans Nvidia très bonne question très bonne question les sujets de l'inférence vont peut-être un petit peu rebalancer les cartes on verra Nvidia est spécialisée sur l'entraînement des modèles aujourd'hui en tout cas c'est aussi une question à un trillion aujourd'hui tu te poses cette question là à gauche ou à droite en haut ou en bas c'est vrai que ça va être majeur merci beaucoup Anaïs est-ce que tu as une timeline pour HGI ça dépend ce qu'on entend par HGI pour une intelligence comme un humain qui est vraiment comme un humain c'est-à-dire qui est capable d'avoir de l'empathie de planifier des choses complexes et faire des conneries je pense très compliqué dans la technologie actuelle pour des agents qui sont capables de mon benchmark c'est réserver mes vacances voilà réserver mes vacances mais c'est très difficile réserver des vacances parce que du coup tu dois optimiser les prix d'avion quand est-ce que tu pars etc où est-ce que tu vas comment réserver les hôtels selon tes critères il y a quand même beaucoup de sujets c'est assez difficile une IA qui réserve mes vacances 3 ans 3 ans qui te réserve tes vacances à bon prix t'es pas déçu et t'as une bonne météo quoi ok 3 ans 3 ans donc 2027 ouais ouais et c'est une timeline qui revient souvent en effet parmi un petit peu tous les les visionnaires de la tech Sam Altman Elon Musk Dario Amodei tout ça ceux qui sont aux manettes en tout cas c'est leur horizon merci beaucoup Anaïs dernière question est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander alors j'ai lu récemment les trois livres le problème aux trois corps ah oui 3 body problem qui est vraiment vraiment excellent je déjà j'ai adoré en fait il y a toute une série d'explications de science sur des théories scientifiques assez compliquées comme string theory par exemple que j'ai jamais vraiment compris alors on m'a expliqué que c'était complètement bullshit ce qui était dans le livre mais moi j'ai trouvé ça ultra crédible donc c'était enfin bravo à l'auteur qui a quand même fait beaucoup de travail et après c'est un take très intéressant sur les aliens en réalité je pense que je sois une personne quand je dis qu'il y a des aliens dans cette série c'est pas le sujet le sujet c'est comment est-ce qu'on réagit face à à l'adversité et et comment comment réagir et c'est un livre très intéressant parce que à la fin je me suis dit ok je sais dans quel camp je serai et j'ai pas envie de spoiler mais c'est vraiment un livre qui fait réfléchir et on se dit si ça ça arrive comment et comment ne pas fermer les yeux très fort en attendant que le problème disparaissent et comment est-ce qu'on agit pour prendre en main en fait son destin et dans ce livre les stakes sont super élevés puisque le destin c'est l'avenir de l'humanité mais mais c'est vraiment c'est vraiment fascinant c'est assez difficile à lire parce que c'est en plus c'est intéressant c'est un écrivain qui est chinois et donc on n'est pas forcément habitué aussi au viewpoint de personnages qui sont pas forcément de culture occidentale donc ça c'est très intéressant d'avoir aussi ce point de vue donc je recommande vraiment merci beaucoup Annelie je voulais le lire je l'ai commencé c'est ardu il faut s'y mettre c'est dur mais j'essaierai peut-être sur les prochaines grandes vacances c'est marrant parce que j'avais reçu Laurent Guirault pour mon 75ème épisode de Colibri une entreprise d'informatique quantique et à ce moment là il y avait la série Netflix qui était sortie sur le problème à trois corps et il me disait qu'à ce moment là lui il se faisait mais attraper dans tous les sens que tous les mecs lui disaient il voyait du quantique de partout tu vois c'était le burger quantique grosso modo mais en effet je pense que c'est vraiment un ouvrage de référence merci beaucoup pour le conseil de lecture Anaïs merci on va suivre ton actualité tes investissements sur LinkedIn ta vision tout ce que tu développes aussi sur l'IA donc voilà merci d'avoir accepté de participer au podcast c'était un plaisir de te recevoir merci Nico à très bientôt salut merci vous êtes arrivé au bout de l'épisode félicitations dernier effort notez-moi 5 étoiles le podcast comptoir IA est soutenu par l'accélérateur Alliance toujours à la pointe de l'innovation technologique contactez-moi sur LinkedIn pour continuer à échanger sur l'IA à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021